Hey salut YouTube, bienvenue sur mon Let's Play de Coromon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il s'agit d'un Pokémon-like en pixel art qui a été développé par Traxoft et qui va reprendre les codes d'un jeu Pokémon classique. A savoir du combat au tour par tour, des bestioles à attraper pour créer une équipe, des éléments de RPG et donc différents défis proposés tout au long du jeu. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour être tenu au courant des prochains épisodes. C'est évidemment une série qui va se faire en plusieurs épisodes au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire. Je suis également régulièrement en live sur Twitch, sur twitch.tv slash Allegretto Live. Le lien vers ma chaîne est dans la description en dessous et vous pouvez vous y rendre pour me suivre, interagir et participer aux différentes aventures que je vais proposer en temps réel. Merci d'avance pour votre soutien et bon visionnage. Avant qu'il rentre. On va lui faire une petite voix pour l'occasion. Il est l'heure de se lever chouchou, tu n'as pas entendu sonner ton réveil. Ne referme pas tes yeux, aujourd'hui est ton premier jour à Luxoli. Pourquoi ne pas mettre quelque chose de sympa ? Tu dois faire bonne impression. Alors tu es exceptionnel ou tu es exceptionnel, on est un garçon, on va prendre la première option. Donc là on peut choisir la couleur de sa peau. Je suis extrêmement blanc donc on va peut-être partir sur la première option, ce sera réaliste. On va partir sur ça. Vous êtes magnifique, bien sûr. Ah non, attendez. On ne peut pas... On ne peut pas changer l'apparence ? Je vais aller trouver... Bon, je vais mettre son pseudo déjà. Hop là, comme ça vous pouvez le voir. Alors non, il faut mettre bien... Attendez. Peut-être... Oui voilà, devant le miroir c'est bon. On peut changer l'apparence sans aucun problème ici. Donc on peut choisir la coupe de cheveux. Donc quelques modèles masculins. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelques modèles féminins si je ne m'abuse. Typiquement, vous avez quelques exemples là. On ne va peut-être pas partir là-dessus. Ça, ça pourrait être sympa. Petite coupe brosse, on peut se faire chauve également. Ou alors on peut partir également là-dessus, ça me paraît pas mal. Allez, on va partir là-dessus, ça a l'air pas mal. On peut également choisir la barbe. Donc soit aucune pilosité faciale, soit on prend une barbe classique. On peut même prendre une barbe de nain. Vous l'avez vu la barbe de nain par ma barbe ? Ça pourrait typiquement être une barbe qu'on pourrait prendre. Mais je pense que je vais plutôt partir sur un format classique. Donc soit sans rien, soit avec une petite barbe taillée. Ça pourrait être pas mal. On va peut-être partir là-dessus, on va voir. Et au niveau de la couleur de cheveux, donc vous avez rose, vous avez rouge. On va peut-être partir sur quelque chose de... Allez, on va partir là-dessus, ça peut être amusant. Hop là, vous êtes magnifique, bien sûr. Alors, on va essayer de fouiller un peu à quel jeu devrais-je jouer ? Flappy Swarmy. Oula, alors attendez. Meilleur score 3, votre score 3, voulez-vous retenter votre chance ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Meilleur score 3, votre score 3. Oui, mais attendez, ça ressemble un peu au jeu avec les dinosaures là, sur Google. On va peut-être partir du coup, ça doit être... Voilà, espace. Ok, ok, c'est parti là. Vous entendez peut-être mon clavier se faire marteler ? Ah, meilleur score 13. Pas terrible. On va essayer de faire un high score là, on va essayer de faire un high score. On est parti. Oula, attention, c'est bon ça. Non, merde. On recommence. Ça va le faire. Au bout d'un moment, on va prendre le coup de main. Oh là là, 14. Bon, vas-y. On va essayer d'aller jusqu'à 20. On va essayer d'aller jusqu'à 20. Et après, on va peut-être s'intéresser un peu au véritable gameplay. Parce que c'est pas le principe du jeu. Merde, 18. On continue, on essaie, on essaie, on essaie. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien. Ah non, 15. Allez, on continue, on continue. Il faut qu'on fasse 20. C'est le high score à atteindre. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Et je reviendrai plus tard pour prendre ma revanche. Non, parce que le gameplay est peut-être un peu plus profond que ça, en fin de compte. Je fouille un peu partout le lit. C'est mon lit douillet. Ah, l'argent de poche que j'ai économisé. C'est le moment de l'utiliser. 500 gold. Parfait. Super. Toujours sympa de... Ah, là, on peut changer effectivement la tenue. Donc, on a des petites vestes comme ceci. Des sortes de chemise avec un t-shirt en dessous. Des sortes de Marcel, là, si je ne m'abuse. Vous avez quelques vestes ici également. Chemise à carreaux. On va peut-être partir sur une petite chemise à carreaux. Ça peut être intéressant. Ça, ça a l'air plutôt d'être une sorte de jupe, de robe. Ouais, on va peut-être pas prendre ça. Pareil ici. Là, on a quelques ensembles. Chemise ou alors c'est une veste. On dirait une sorte de petite robe de magicien. Eh bien, écoutez. Sinon, un hoodie. Un hoodie. Ça peut être sympa, un petit hoodie rouge comme ça. Allez, on va partir là-dessus. Au niveau des lunettes. On peut en rajouter. On n'est pas obligé. J'en porte, donc je vais peut-être en mettre pour le petit côté RP. Même si, bon, les cheveux bleus, ça gâche un peu tout. Là, vous avez quelques sélections de couvre-chef. On peut trouver quelques petites choses sympas. Là, on a une sorte de bandana. Ça ressemble un peu au leader de la team aqua dans Pokémon Ruby, Émeraude et Saphir. Pour ceux qui l'ont fait. Arthur de Souvenir, son nom. Une sorte de petit casque. Comme ça, quand les PNG nous adressent la parole, on peut en fait ne pas du tout les entendre. Ou alors un petit couvre-chef panda qui rappelle un certain Mintos. Écoutez, je vais peut-être partir juste sur une coupe classique comme ça. C'est très bien. Allez, on va partir là-dessus. On est magnifique. Bien sûr qu'on est magnifique. Allez, c'est parti. Je continue à avancer un peu. Là, on a un miroir. Oui, d'accord. Donc là, on pourrait même changer de nouveau la coiffure. C'est bien parce qu'il y a ce côté personnalisation. Alors, j'ai déjà fait la démo. J'ai déjà fait la démo. Les développeurs ont lancé le jeu il y a déjà un petit moment en démo. Donc c'est une petite bêta qui permettait d'aller jusqu'à la deuxième ou troisième ville de Souvenir. Donc pas très loin. Et il y a quelques semaines de ça, ils ont lancé le jeu sur Steam. Donc il est disponible sur Steam. Je pense qu'il est à une vingtaine d'euros. Et plus récemment, il est sorti sur Switch également. Donc vous pouvez vous le procurer sans aucun problème. Il est également à vingt euros, je pense. Donc c'est intéressant. D'autant plus que la démo, moi, je l'avais faite. Il y avait quand même pas mal de contenu. Le jeu est très sympathique, vous allez voir. On va quand même continuer à le découvrir un peu ensemble. Parce que ça fait depuis un certain moment que je n'y ai pas trop touché. Mais j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vais tout faire pour. Alors, on pourrait changer de nouveau la couleur des cheveux. Je vais peut-être faire ça parce qu'effectivement, une couleur bleue, c'est pas non plus fou. Allez, on est magnifique. Je fouille un peu à droite à gauche. Ok, petit journal. Ah, journal de maman. Ok, bon, on va descendre. On va aller voir maman. Bonjour. Ok, au revoir. Il est 16h54, 46. Très bien. 46 secondes. Je regarde un peu à droite à gauche. Ah, le petit frère. J'ai battu ton record à Flappy Swarmie la nuit dernière. Oh, oh, battu par ton petit frère. Le petit frère qui souffre du Covid, on la voit, évidemment, métamorphosé. Maman, les gâteaux sont encore devant la télé. Alors, ici, je ne peux pas lire tout ça. Là, on a une sorte de pizza. Pizza, la, la, la. Hum, délicieux. Hum, le four, il y a des gâteaux au four. Mais ils ont besoin d'un peu plus de temps. Bon, on va leur laisser le temps de cuire. Et on va parler à maman. Bonjour. Bonjour, allez, Gretto. Tu es la renforme aujourd'hui. Ouais, effectivement. Tu dois être tellement excitée. Tu vas enfin devenir un chercheur de terrain pour Luxolis. Pour fêter ton nouveau travail, j'ai fait une réservation à ton restaurant préféré. On peut y aller avant de se rendre dans la gare. Ça a l'air génial. Allez. Dexter, mon chéri, surveille les gâteaux dans le four, s'il te plaît. D'accord, maman. A plus, Dexter. J'ai battu ton record, Floppy Soamu, la nuit dernière. Oh, oh, battu par ton petit frère. Ouais, allez, salut, Dexter. A plus. Un petit déjeuner royal plus tard. La scène, plein de personnages. Ah, et on retrouve maman. Bon, on va lui faire savoir. Nous y voilà, les gâteaux, sur la ligne de départ de ta propre aventure. Regarde-toi, tu as grandi et tu as choisi ton propre chemin dans la vie. Je suis un peu triste de te voir partir. Mais je suis aussi très fière de toi. Depuis toujours, tu rêves de travailler pour Luxolis. Aujourd'hui, ce jour est enfin arrivé. C'est pourquoi je t'ai préparé un petit quelque chose. J'économise depuis un moment pour que tu n'aies pas à te soucier d'argent. Tiens, ne dépense pas tout en une fois. Reçois. Reçois 3000 gold. Nice. Merci maman, c'est très gentil, j'en ferai bon usage. Heureuse de l'entendre, chouchou. Oh, regarde, je vois le train qui approche. Bon, bah, il va être temps d'y aller, hein, maman. As-tu tout ce dont tu as besoin ? Ton sac à dos, ton billet, des sous-vêtements propres. Ne t'inquiète pas, maman, je sais prendre soin de moi. Le train est sur le point de partir. Tu ferais mieux de monter avant qu'il ne parte sans toi. Mais d'abord, un gros câlin. Mon fils. Au revoir, maman. Au revoir, mon dameau. C'est pas grave, on ira la revoir à la fin du jeu, une fois qu'on aura tout terminé. Bon, donc on arrive en gare. On va pouvoir sortir, passer le petit portique ici. Mais avant toute chose, évidemment, on aime bien fouiller les différents recoins, histoire de voir s'il n'y a pas des items cachés quelque part. Bon, c'est pas le cas ici. On va monter. On passe là. Voilà. Rien ici, vraisemblablement. Ok. Et là. Ok, 50 gold, parfait. On va passer en dessous. Et on va regarder là, du coup. Je fouille un peu les arbustes aussi. Toujours en quête d'argent, évidemment, toujours plus d'argent. 350 gold, parfait, ça. On va parler à Pépé. À Luxe Solis, nous offrons aux dresseurs la possibilité de personnaliser leur expérience. La plupart des dresseurs choisissent la difficulté normale. Mais choisir une difficulté plus élevée peut être un challenge. Ok. Alors on va regarder là, un globe floutant, comment ça marche. Ça semble difficile. Rien d'ici. Regarde là aussi, rien ici non plus. Là non. Trouver en sang brumeux. Alors, en sang brumeux, qu'est-ce que ça fait concrètement ? On va aller regarder. Donc ici, vous avez un menu tout en haut à gauche. Là, hop là. Avec les objets. Donc vous pouvez voir, ici, on peut retirer les lunettes, par exemple, si on a envie. On peut les activer comme on le souhaite. Au fur et à mesure du jeu, on va débloquer plusieurs cosmétiques de souvenirs. Donc le suite pourra évidemment être remplacé plus tard. Là, on a un téléphone. Zéro nouveau message pour le moment. Et alors l'ensemble humeur, il a une chance d'appliquer l'effet désorienté sur les coromones sauvages pendant 3 minutes. Donc je présume, je ne me souviens pas du tout, que c'est appliquer l'effet confus aux coromones sauvages. Donc on s'en servira peut-être plus tard. Mais pour le moment, on va aller parler avec la réceptionniste. On va aller faire la voix de maman, évidemment. Bonjour et bienvenue à Campus de Luxolif. Comment puis-je vous aider ? Bonjour, je m'appelle Alegrito. C'est mon premier jour ici en tant que chercheur de terrain. Un nouveau collègue. Quelle joie, je pense que vous allez bien vous amuser en travaillant pour Luxolif. Donnez-moi un instant pour vérifier votre inscription. Je vois. Il semblerait que nous ayons encore besoin de connaître votre difficulté préférée. Avec ça, nous pourrons personnaliser votre aventure. La plupart des dresseurs utilisent la difficulté normale, que je recommande pour une expérience classique. Prenez ce manuel et lisez-le bien. Il explique en détail les différences de chaque difficulté. Donc reçu le manuel de difficulté. D'accord, je vais le lire attentivement. Alors, on a plusieurs difficultés. Donc, page 1 sur 5. Les dresseurs à la recherche d'un défi peuvent envisager d'utiliser une difficulté autre que la difficulté normale. Mais qu'est-ce que cela implique exactement ? Ce livre explique toutes les règles pour les différentes difficultés. Si vous n'arrivez toujours pas à vous décider après avoir lu ce livre, il est recommandé de choisir la difficulté normale. Alors, première difficulté, facile. Pour les dresseurs qui veulent se détendre. Les PV des Coromones sont restaurés lorsqu'ils montent de niveau. Bon, ça c'est un peu simple quand même, comme règle. Plus besoin de revenir sur vos pas. Les articles de la boutique sont 50% moins chers, donc vous pouvez faire le plan d'objets. Si un de vos Coromones s'évanouit, pas besoin d'un objet spécial pour le réanimer. Vous pouvez le nourrir avec n'importe quel gâteau de guérison. Un peu trop simple, hein ? Normal, le niveau de difficulté pour une expérience ordinaire, aucune règle supplémentaire n'est appliquée. Bon, ça c'est pas mal. Ça pourrait être mon choix, d'ailleurs. Sinon, difficile. Cette difficulté concerne les dresseurs qui veulent relever un défi. Si l'un de vos Coromones s'évanouit, il quittera votre équipe. L'appel de la nature le fait retourner à son habitat. Je vais peut-être prendre cette difficulté-là. Je trouve ça assez intéressant. Ça rappelle un peu le Nuzlocke, pour ceux qui connaissent sur Pokémon. Alors, le Nuzlocke, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Vous avez deux règles. En fait, c'est des joueurs qui considèrent que les jeux Pokémon sont trop simples pour eux. Donc, ils se corsifient un peu la tâche. Et il y a plusieurs règles qui peuvent être appliquées, applicables. Mais les deux règles principales qui sont communes à tous les Nuzlocke, c'est premièrement, il faut attraper un seul Pokémon par route. Donc, quand vous tombez sur la route 1, par exemple, le premier Pokémon que vous trouvez, vous pouvez le capturer. Mais les autres, vous ne pouvez pas les capturer. Donc, ça va être très exclusif. Et d'une route à l'autre, vous n'aurez le droit qu'à un seul Pokémon à capturer. Il y a quelques clauses qui existent. Comme quoi, par exemple, si, je ne sais pas, vous choper un Rattata sur la route 1 et un Rattata sur la route 2, eh bien, vous n'êtes pas obligés de capturer le Rattata sur la route 2, même s'il apparaît, parce qu'il y a une clause de duplicité. Donc, comme il y a deux Rattata, et que vous en avez déjà dans votre équipe, ça ne sert à rien d'en avoir un deuxième. Donc, vous pouvez décider de skip le combat et d'aller attraper un Pokémon que vous n'avez pas encore. Voilà. Et la deuxième règle du Nuzlocke, c'est, en fait, quand l'un de vos Pokémon meurt, eh bien, vous devez le relâcher ou bien le mettre dans un stockage PC qui considère qu'il est mort. Donc, vous ne pouvez plus du tout l'utiliser. Par exemple, mettons, vous commencez la partie où vous avez un Salamèche, vous avez oublié de le soigner, vous n'avez plus de potions. Si vous perdez contre un Rookool qui vous fait une tornade et que vous n'avez plus de point de vie et que le Salamèche est mort, vous ne pouvez plus du tout utiliser Salamèche. Voilà. Les deux principales règles d'un Nuzlocke. Donc, difficulté difficile, ça pourrait m'intéresser. De manière générale, j'aime bien jouer aux jeux en difficile. Donc, ça pourrait être intéressant de prendre cette difficulté-là. On verra. Et enfin, la difficulté atroce. Bon, on ne va peut-être pas commencer par ça pour un premier let's play. La difficulté la plus élevée, en plus des règles du mode difficile, ces règles s'appliquent également. Vous ne pouvez échapper à aucun combat. Les vrais dresseurs ne tournent pas les talons. Ok. Donc, les... Ah, ça, c'est embêtant quand même parce que les coromones sauvages, ça veut dire qu'on ne peut jamais les skip. Sauf si on utilisait une repousse. Au moins, l'équivalent d'une repousse. Vous ne pouvez attraper qu'un seul coromone dans chaque zone en utilisant le luxuriant. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous ne pouvez attraper qu'un seul coromone dans chaque zone. Donc, route 1, vous avez le droit à votre Atata. Route 2, si vous avez déjà Ratata, à la limite, vous pourriez prendre un autre coromone. Mais voilà. Bon, je ne vais peut-être pas prendre ça parce que pour un premier let's play, c'est quand même un peu abusif. Je pense qu'on va partir sur la difficulté difficile. Alors, comment je fais pour... Ouais, voilà. Ok. Alors, définissons ma difficulté. Quelle option dois-je prendre ? Eh bien, écoutez, on va prendre une difficulté... Alors, personnaliser, c'est quoi ? Récupérer des guérisons... Les objets... Non, on va peut-être... On ne va pas prendre ça. On ne va pas prendre ça. On va prendre une difficulté prédéfinie. Et là, je veux profiter d'une expérience normale, aucune règle. Non, non. Nous, on avait dit... Non ! C'est bon. On va prendre difficile. Donc, les choromones KO seront relâchées. Donc, il va falloir qu'on fasse très attention à nos choromones parce que s'ils meurent, on ne peut plus les utiliser, tout simplement. Je jouais en difficulté difficile. Oui. Prêt ? Prêt pour un défi ? Très bien ! J'ai contacté mon ingénieur difficulté. Il nous aidera à configurer votre expérience. Il est déjà là. Bonjour. Vous avez donc que décidé de vivre une expérience stimulante comme c'est excitant. Je suis l'ingénieur qui gardera une trace de votre expérience de difficulté. Je vous informe que si l'aide de vos choromones s'évanouit, il quitte votre équipe. Sauf si vous réalisez votre difficulté à facile ou normale. Ok, donc visiblement, on peut changer de difficulté en cours de route. Ce qui pourrait être intéressant, mais je pense qu'on va quand même stick sur la difficulté difficile. Bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais je suis sûr que vous pouvez gérer tout ça. Ndphi se doit d'être Ndphi, non ? Tout à fait. Ing, je vais tout de suite faire les ajustements nécessaires. Bonne chance, vous en aurez besoin. Merci. Vous pouvez revenir sur cet ordinateur à tout moment pour modifier votre difficulté. Oh, génial. avant de continuer, pouvez-vous me dire si vous avez déjà suivi un cours de dressage à Luxe Lisse ? Salut, Gagou ! Bienvenue ! Oh, oups ! J'ai mis la voix de... C'est la réceptionniste évidemment qui a accueilli Gagou. Non, c'est ma première visite. Donc on va prendre ça. On va dire que c'est notre première visite. Merci. Tous les chercheurs de terrain ont besoin d'un gantier pour transporter leur coromone en sécurité dans V... Ouais, c'est V du A parce que sécurité... Dans V du A. Nous avons plusieurs variations de couleurs parmi lesquels vous pouvez choisir un instant, s'il vous plaît. Nous avons la Gala variante bleue. La Patbeats variante verte. Et pour finir, la INFINIX variante rouge. Veuillez choisir celle que vous aimez le plus. Alors, on va pouvoir choisir notre gantelet. Ça n'a pas d'impact sur le gameplay. Du moins, je m'en souviens pas. Mais on peut choisir du coup. C'est purement esthétique de souvenirs. C'est cosmétique. Donc on peut partir soit sur le gantelet bleu. J'aime beaucoup la couleur bleue. C'est ma couleur préférée. Donc on va peut-être partir là-dessus. Sinon vert, comme ceci. Ou le gantelet INFINIX rouge. Qui rappelle un peu le pull. Le petit sweat. Mais non, nous on va partir sur un gantelet bleu. Évidemment. Hop là, vous êtes magnifique. Bien sûr qu'on est magnifique. Hop, on reçoit le gantelet bleu. Bon choix. Celle-ci va bien avec vos yeux. Veuillez prendre ce Lux Retour TC. Cet appareil à la pointe de la technologie permet une expérience d'entraînement simplifiée. On reçoit le Lux Retour. Parfait. Alors. Votre premier arrêt sera le Labo Coromon ou Guidium. Vous aidera à débuter. Vous pouvez le trouver dans le bâtiment d'à côté. Amusez-vous bien et que le soleil vous piquez. Quelle mise à jour prologue ? Ok, bon bah écoutez on a fini. Oh oui. C'est vraiment ? Bonjour. Quelle puisse faire pour vous ? Rien pour le moment. Merci. Voilà. Merci. Allez, à plus. On sort du bâtiment donc on a fait tout ce qu'on devait faire ici. On va regarder s'il n'y a pas des petits objets qui traînent. On ne sait jamais hein. Non, il n'y a rien. Là, peut-être. Je n'en ai non plus. Ok. On va parler avec monsieur. Je ne sais pas tout le temps faire les voix en... Les PNJ comme ça on va éviter. Les PNJ d'histoire ok, ils auront une voix mais là... Tu veux des conseils pour un nouveau chercheur de terrain ? Eh bien une fois j'ai oublié où je devais aller pour ma quête. Je me suis souvenu que je pouvais consulter mon journal de bord dans le menu pour voir où je devais aller. Souviens-t-en si tu te perds. Là, beaucoup aux hormones. Ok. Il n'y a rien à récupérer ici. Ma sère peut acheter tout ce qu'elle veut parce qu'elle est devenue une chercheuse de terrain accomplie. C'est pourquoi j'essaie de marcher dans ses pas. Hop là ! Oula, beaucoup aux hormones. Voilà. Ah, c'est pas l'ingénieur de tout à l'heure. Vous devez être le nouveau chercheur de terrain dont j'ai tant entendu parler. Gideon est celui qui vous permettra de vous mettre à niveau. Laissez-moi le chercher pour vous. Gideon ! Gideon ! Gideon ! Gideon t'es où ? Gideon. Ok. On dirait que Gideon est sorti pour le petit déjeuner. Ne vous inquiétez pas je peux faire une petite pause et vous procurer tout ce dont vous avez besoin. Suivez-moi. Alors tout d'abord, laissez-moi vous prendre une puce de données. Une puce de données ? Dans mes souvenirs, c'est le Pokédex. C'est l'équivalent du Pokédex. La puce de données est une puce astucieuse pour votre gantelet qui enregistrera toutes les actions liées au Coromone que vous ferez. Toutes les données nous seront renvoyées ou elles seront analysées ici même dans ce laboratoire. Pour vous inciter à nous envoyer tout un tas de données intéressantes, vous serez bien sûr récompensés. Les jalons et les bonus de promotion peuvent être échangés directement dans votre menu. C'est pratique, non ? C'est assez simple. Je suis sûr que vous vous en sortirez en vous familiarisant avec le travail. Bon, très bien. Vous êtes presque prêt à partir. Vous n'irez pas loin sans notre générique de démarrage pour les employés. Reçu Spinner x6. Gâteau PVS x2. Gâteau PES x2. Luxe retour x2. Manuel type. Le Manuel type qui s'y trouve vous sera particulièrement précieux tout au long de votre voyage. Je vous suggère d'y jeter un coup d'œil avant de partir. Alors oui, donc voilà, les types. Dans mes souvenirs, voilà, vous avez beaucoup de types qui sont en commun avec Pokémon. Donc vous n'allez pas être trop dépaysé là-dessus. Ça devrait aller. Et il y a des types de compétences. Voilà, là en fait on a 7 types. Donc vous avez le type normal, vous avez le type électrique, le type spectre, le type sable, le type sol typiquement sur Pokémon, le type feu, le type glace et le type eau. Et là, vous avez 6 types qui ne peuvent pas être des types que vos coromones peuvent avoir, mais c'est des types de compétences qu'ils peuvent apprendre au fur et à mesure qu'ils montent de niveau. Donc typiquement, vous pouvez très bien être un Pokémon, un coromone pardon, de type spectre qui apprend une attaque de type magie. Voilà, par exemple. Donc vous avez magie, vous avez malicieux, vous avez lourd, vous avez air, vous avez poison et vous avez tranchant. Donc on va regarder tout ça, voilà, ok. On garde un peu les faiblesses et les résistances. Mais on s'en souviendra, je pense. Alors, voilà, je sais que vous êtes impatient d'avoir votre propre coromone. Nelson vous en fournira un en bas. C'est à peu près tout pour moi, je dois retourner au travail à présent. Les nouveaux, les nouveaux aptitudes, les nouveaux aptitudes ne se découvrent pas tout seuls, vous savez. Vous voyez quelques problèmes de traduction, mais évidemment, le jeu n'est pas français. Ah, simplement été traduit. Accroche bien ce luxe retour TC, il nous permet de retourner à campus de Lux Solis en cas d'urgence. Au fil des ans, nous avons rassemblé tellement de données sur les compétences. Grâce à cela, nos scientifiques ont pu intégrer certaines d'entre elles dans des capsules à compétences. On continue de fouiller un peu partout tel des fouines pour récupérer le max de trésors. Il y a l'air d'y avoir absolument rien dans le coin. Enjus, mon nible gars, il avait une couleur différente de ce à quoi je me suis habitué. Ça a suscité mon intérêt. Maintenant, je me consacre à découvrir toutes les variantes possibles de coromone. Oui, et Peter, lui, on le connaît, on lui a déjà parlé moultes fois. Alors, donc on va descendre et on va avoir le choix fatidique du starter. Ok. Bon, là, il n'y a rien. Vers ici. Ah, magnifique, ça. On va regarder là-bas aussi. Non, il n'y a rien. Ok. Moi, c'est tout dehors. C'est tout. L'odeur d'un chercheur de terre aux étoiles plein les yeux. Ici, pour se voir fond premier Pokémon, Coromon. A filant un instant pendant que je termine l'ami-vavour du connecteur Coromon. Ça devrait être bon. Permets-moi de me présenter. Je suis Nelfon, fesse du labo Coromon. Vevez te connecter à un Coromon. On va faire une série de tests pour trouver celui qui correspond le mieux à ta personnalité. J'ai hâte. J'aime ton entourage. Laisse-moi juste te prendre quelques mesures. Voyons voir. Oh. D'accord. On arrive à la partie amusante. La machine est prête à scanner tes vents de fer et bras entre eux, s'il te plaît. On a peut-être un peu abusé sur la voix, mais bon, on va partir à rentrer là-dessus quoi qu'il arrive. Évite de bouver durant le scan, ou tu risquerais de perdre un bras, ou pire, d'abîmer ma machine. Très bien, allons-y. Commençons l'analyse. Alors ça a tourné au vert sur l'écran, mais euh... pour quelles raisons ? Je m'avais maintenant te poser une série de questions pendant que la machine mesure ton activité cérébrale. Question 1. Question 1. Tu rencontres un Coromon sauvage. Quelle est ta première réaction ? Alors, je rencontre un Coromon sauvage. Quelle est ma première réaction ? J'observe ce qu'il fait, je l'attaque tout de suite, j'essaie de le capturer. Bah si je l'ai pas, j'essaie de le capturer. Ouais, allez, on parle là-dessus. Je vois, je serai saufie. Question 2. Pour quelles raisons as-tu voulu devenir surfeur de terrain ? Je veux protéger l'environnement de Vilua. Je veux adopter le Coromon le plus puissant. Je veux être bien payé. Je veux être bien payé. C'est une bonne vraie bond. Question 3. Laquelle fait trois attaques te plait le plus ? P intérieur, souffle ardent, endurcissement. Souffle ardent, ça a l'air d'être l'attaque de feu de base. Qui fait des dégâts. Endurcissement, ça me fait un peu penser à armure de Krysacier. Du coup, c'est moins séduisant. Et P intérieur. P intérieur, c'est pas mal. Ça a l'air d'être un petit sort de boost. Moi, j'aime bien P intérieur. Allez, on parle là-dessus. Pas de nos préférés, mais continuons. Question 4. Laquelle de ces couleurs te plait le plus ? Alors, bleu arctique, rouge cramoisie, bleu marin. Moi, je suis plutôt bleu, moi. Je suis plutôt bleu. Bleu arctique. Fais la même couleur que mon falon. Et la dernière question. Décris ton premier rendez-vous idéal. Ah, le premier rendez-vous idéal. Alors, dîner aux chandelles, visite d'un musée ou parachutisme. Bon, au risque de vous décevoir, je ne vais pas prendre parachutisme. Je suis victime malheureusement du... J'ai peur du vide. Visite d'un musée, c'est très bien. Visite d'un musée, c'est très bien. Dîner romantique, c'est peut-être un peu trop... Dès le premier rencard. Oh, si romantique. C'est fini. Fais attention à la marche. Elle marche. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas ? Or les doigts dans le nez. Fantastique. Tu dois être impatient d'avoir tes résultats. Va devant les Vecoutis lorsque tu es prêt. Profitez vos options. Le coromone de type V. Oruga. Ce coromone est très solide. Il aime se battre et peut apprendre des mouvements puissants. Neboga. Un coromone de type V. Ce coromone a une endurance élevée dans les combats et peut résister plus longtemps que la plupart de votre coromone. Et finalement, le coromone de type Glaf. Fib0, cube0. Ce coromone est bon dans tous les domaines. L'équilibre parfait entre l'attaque et la défense. Et maintenant, les résultats de ton analyse. L'algorithme montre un gagnant évident. Toi et Glaf. Le coromone de type cube0. Il rit bien. Il rit bien dans ce temps. Pourquoi ne regardes-tu pas de plus près ? Je suis ton enfant et je vois vif celui que tu aimes le plus. Alors, il me dit que visiblement, cube0 c'est... Enfin, Glaz, pardon. Glaz est mon coromone. Suite aux analyses qu'on a faites. Bah écoutez, on va les regarder. Avec Touriga orienté attaque. Nous serons une équipe inarrêtable. Regardez les résumés. Il a 19 points de vie, 22 PE. Alors PE, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme des points de mana. Contrairement à Pokémon, vous n'avez pas des PP sur les attaques. Vous avez une jauge de PE qui peut être utilisée pour toutes les attaques. Donc, typiquement, vous avez les attaques qui se trouvent ici. Avec le petit point. Vous avez écrasement et pose mignonne. Donc, on vous appuie dessus. Vous avez un petit descriptif de ce que chaque attaque fait. Typiquement, écrasement. L'utilisateur se jette de toutes ses forces contre la cible. Puissance 40. Précision 100. Catégorie physique. Voilà. Donc, encore une fois, comme dans Pokémon, il y a la distinction. Catégorie d'attaque physique. Catégorie d'attaque spéciale. En l'occurrence, écrasement est une attaque physique. Puis on a pose mignonne. Donc ça, ça coûte 0. Et l'effet, c'est que le lanceur prend une pose mignonne. Ce qui baisse la défense de l'équipe adverse. Ok. Donc, on voit qu'il nous a précisé que c'était un Corban qui était plutôt de type offensif. Donc, vous avez ici attaque 10, attaque spéciale 11. Et vitesse 11, défense 11 et défense spéciale. Donc, on va regarder. Si vous laissez appuyer, vous pouvez voir les stats qui sont améliorées. Donc, point d'esprit, il a 1. Et défense, il a 2. On y reviendra. On y reviendra. Potentiel standard, type feu, Toruga, Artera. La date du jour, la localisation à laquelle on l'a récupéré, les attaques. Oh ! Là, c'est des objets. Toruga ne tient aucun objet pour le moment. Donc, il a le talent, enfin, le passif peau épaisse. Grâce à sa peau épaisse, le Coromone est immunisé contre les coups critiques. Ok. Donc, ça, c'est Toruga, type feu. Là, on a Niborgore. Nous traversons même les situations les plus graves avec l'endurance de Niborgore. Résumé. Lui, il nous a précisé qu'il était plutôt défensif. Il y a 1 point d'attaque, 1 point d'attaque spéciale. Vitesse. Ok. Donc, type O, cette fois. Les attaques, c'est attaque-machoire. Et là, vous voyez, voilà, paf, il y a le type démon. Là, je ne me souviens plus du nom. Donc, avec puissance 40, précision 100, le lanceur croque la cible avec ses dents acérées. 10% de chance de la faire saigner. Ok. Donc, ça, c'est un type qui ne peut pas être mis sur un Coromone. Ça, c'est vraiment un type de compétence. Et là, attaque-machoire, en l'occurrence, c'est une compétence qui est le type qui démon. Rugissement. L'utilisateur laisse échapper un rugissement puissant, diminuant l'attaque de l'équipe adverse. Ok. Il ne tient aucun objet. Et il a le passif bien reposé. Quand le Coromone a tous ses PV, tous les dégâts sont réduits de 40%. C'est pas mal pour un petit build tanky. Quand il a tous ses PV, la première attaque lui fait beaucoup moins mal. Et enfin, on a Cube 0. Avec ce touche-atout de Cube 0, nous serons prêts pour toutes les situations. Donc, on va regarder le résumé. Lui, il a 2 points d'attaque spéciale et 1 en vitesse. Ok. Donc, on nous a dit qu'il était un peu plus avec des statistiques un peu dans tous les sens. Au niveau du potentiel standard, type blaze, voilà. Les attaques. Donc, il a égratignure qui est de type tranchant. Ah oui, là, on a le type. On a le type. Ok. Donc, type tranchant, puissance 40, précision 100. Égratignure, la cible. Égratignure, pardon. La cible avec des griffes acérées à 20% de chances de goût critique supplémentaire. Ça, c'est pas malin. Un petit pause mignonne aussi. Défense qui baisse. Donc, ça coûte 0 en PE. Et égratignure, ça coûte 2. Bon, moi, j'ai déjà fait mon choix. C'est bon. C'est bon.